... Six ans après Roméo et Juliette, la chorégraphe neuchâteloise Joël Bouvier retrouve le ballet du Grand Théâtre de Genève avec une autre célèbre histoire d'amour, celle de Tristan et Iseu, mise en musique cette fois-ci par Richard Wagner. Entre deux répétitions, elle nous parle de la création de ce spectacle. Tristan et Iseu, c'est différent de Roméo et Juliette parce que c'est un amour avec une trahison, donc c'est un amour coupable. Ce qui est absolument différent, c'est la musique de Wagner et la musique de Prokofiev. La musique de Prokofiev, c'est une musique pour le ballet, elle a été écrite dans l'idée qu'elle allait faire danser la musique de Wagner, pas du tout. Ce n'est pas une musique qui se compte, c'est une musique qui s'écoute et qui se ressent. Je pense que les danseurs sont obligés de passer par l'intermédiaire de leurs émotions pour pouvoir être en accord avec la musique. Il y a des éléments de la musique que je ne peux pas utiliser parce qu'elles appartiennent à l'opéra et elles sont vraiment loin de la danse. Et je pense que la danse ne peut pas rivaliser avec la dynamique parfois qu'emploie Wagner. Par contre, il y a des moments où je crois, en tous les cas, c'est ce qu'on s'est essayé à faire, on a marié la chorégraphie et cette musique d'opéra. Ce que moi j'ai essayé, c'est de conserver les trois actes. J'ai conservé la chronologie et puis j'ai brisé le pot, le beau, le bel objet que Wagner a construit et qui est tellement célèbre. Et puis j'en ai reconstitué un plus petit, plus condensé, où je raconte la même histoire mais de manière plus resserrée. La pièce va durer une heure et demie sur une œuvre qui dure quatre heures trente. J'espère que les gens vont se laisser emporter dans le tourment et le romantisme et la puissance et parfois l'immense dépouillement et sensibilité de cette musique. Venez voir parce que j'ai sélectionné des pépites, donc j'ai ratissé tout ce que je trouvais de plus touchant et de plus utile pour moi, pour la danse. Salut pour moi le monde, Joël Bouvier est à voir au bâtiment des forces motrices à Genève du 21 au 31 mai 2015.